Messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, les représentants des associations, mesdames et messieurs. La nation exprime sa reconnaissance chaque 25 septembre envers les harkis, les mogazni et les personnels de diverses formations supplétives et assimilés de statut civil, de droit local, qui ont servi la France lors de la guerre d'Algérie entre 1954 et 1962. Cette journée commémore les sacrifices consentis et les sévices subis du fait de leur engagement au service de la France. Cette journée rend également hommage aux personnes qui leur ont porté secours et assistance à l'occasion de leur rapatriement et de leur accueil sur le territoire français. Après plusieurs actes officiels de reconnaissance ainsi que diverses lois de réparation qui ont jalonné l'histoire des harkis depuis la fin de la guerre d'Algérie, la loi du 22 février 2022 a exprimé en son article premier que la nation les avait abandonnés et qu'elle reconnaissait sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire où ses soldats et les membres de leur famille ont été hébergés. Selon les termes de la loi, dans des structures de toute nature, où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été sources d'exclusions, de souffrances et de traumatismes durables. Pour mémoire, après la signature des accords des viands de 1962 qui ont mis fin officiellement à près de 8 ans de guerre ainsi qu'à 132 années de colonisation française, deux situations se sont présentées pour les plus de 200 000 hommes qui avaient été embauchés par l'armée française. Pour ceux qui avaient survécu au combat, dans la première situation, ces derniers ont été licenciés et considérés comme de futurs citoyens algériens. Ils ont été désarmés et rendus à la nouvelle vie civile algérienne. Après le cessez-le-feu du 19 mars 1962, ils subirent une campagne barbare d'épuration. Dans la seconde situation, l'autre partie d'entre eux qui avaient pu gagner la France y connut des conditions de vie très difficiles. Assimulés à des réfugiés et non à des rapatriés, ils ne purent solliciter la nationalité française. La plupart trouvèrent du travail dans les régions minières et sidérurgiques du nord et de l'est de la France. D'autres demeurèrent dans des camps, notamment dans celui de Rive-Altre, des Pérénées-Orientales. Ces centres d'émergement, constitués à l'origine de tentes puis de baraquements, offrirent peu de confort et de considération. Malgré un véritable encadrement social composé de mesures d'exception pour l'accès aux logements et aux emplois. Il fallait de l'honneur. Que l'honneur leur soit rendu d'avoir choisi la France. Aujourd'hui, nous rendons hommage à des sécombattants dont nous reconnaissons la bravoure de l'engagement et les souffrances qu'ils ont endurées. Leurs descendants peuvent être fiers d'eux et continuer à s'inscrire, comme eux, dans l'histoire de la France où se trouvent leur vie et leur destinée. Voilà, mesdames et messieurs. Je vous remercie. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Merci. Applaudissements Voilà, mesdames et messieurs. On passe de ligne.